Et on se retrouve pour face à Michel Onfray. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver pour reprendre le fil du dialogue avec vous pour évoquer cette actualité politique qui a enflammé les esprits depuis dimanche dernier. Une séquence absolument inédite qui a commencé lors de l'annonce des résultats des élections européennes le 9 juin avec un raz-de-marée en faveur du Rassemblement National. On reviendra sur ce que les Français ont voulu dire non seulement au plan national, bien sûr au président Macron, mais aussi à l'Union Européenne sous sa forme actuelle. Il y a eu ensuite l'annonce surprise de la dissolution par Emmanuel Macron, un président qui a décidé de redonner la parole aux Français après un vote sanction qu'il n'avait sans doute pas anticipé dans cette mesure-là. Il y a bien sûr à droite les déchirements du parti Les Républicains et de son état-major qui n'a pas supporté de voir Éric Ciotti annoncer un accord avec le Rassemblement National. Qu'est-ce que cela dit de l'état de la droite aujourd'hui en France ? On évoquera bien sûr les désaccords aussi entre le Rassemblement National et Reconquête d'Éric Zemmour qui a exclu Marion Maréchal. Tandis que de son côté, Marine Le Pen appelait à un gouvernement d'union nationale. Enfin, bien sûr, l'accord trouvé à gauche entre des partis que l'on pensait irréconciliables, socialistes, communistes, écologistes et France Insoumise, qui ont réussi en un clin d'œil à mettre leurs différents deux côtés, et pas les moindres, c'est ce que l'on va voir, pour pouvoir boutiquer une répartition des circonscriptions et donc des sièges, mais aussi avec un programme commun qui promet une rupture totale. Demandez le programme, c'est parti pour aujourd'hui avec Michel Onfray. Michel, on va commencer par la gauche. Le nouveau Front Populaire de la gauche est donc né déjà d'entrée de jeu. Vous n'avez pas déposé, vous, Front Populaire, puisque c'est le titre de votre magazine que j'ai là entre les mains ? Si, on a déposé le titre, donc le titre nous appartient. Je rappelle d'ailleurs que quand nous avons racheté ce titre, c'est parce que le PCF l'avait laissé en déshérence, je crois que le PCF en était le propriétaire. C'est-à-dire que le Parti communiste français n'en avait pas grand-chose à faire du Front Populaire à l'époque, puisqu'avec Stéphane Simon à l'époque, on s'était dit, on va attendre encore un mois, mais évidemment, le PC va reprendre ce qui lui appartient, et le PC n'ayant pas repris ce qu'il avait finalement laissé à la poubelle, nous, nous l'avons repris pour en faire un Front Populaire. Alors, à tout vous avouer, je vais vous faire une deuxième confidence, cette revue ne devait pas s'appeler Front Populaire au départ. Enfin, du moins, ma proposition, c'était le plébéien. Et on a trouvé que ça faisait peut-être un peu trop plèbe. Un peu trop plèbe, donc vous avez dit, c'est plus chic Front Populaire. Oui, mais dans un esprit, alors pas du tout Front Populaire de gauche, ni Front Populaire de droite, mais Front Populaire français. Français. C'est Général de Gaulle, en fait. Cette façon de dire, faisons un front du peuple, et permettons à des gens qu'on n'entend pas habituellement, c'est-à-dire ceux qui sont un peu critiques sur la question de l'Europe de Maastricht, d'être entendus, c'est pourquoi nous avons démarré en disant que nous étions des souverainistes de droite, de gauche et d'ailleurs, de nulle part. En tout cas, ce n'est pas exactement la promesse de ce nouveau Front Populaire de gauche, on en est d'accord, qui réunit donc les partis, je le disais, socialistes, communistes, écologistes et France Insoumise. Ils se sont mis d'accord pour se répartir les 577 circonscriptions, 229 candidats à France Insoumise, 175 pour le Parti Socialiste, 92 pour les Verts, 50 pour le Parti Communiste. Il y a aussi un programme commun avec 150 mesures qui promet une rupture totale avec une priorité au pouvoir d'achat, avec notamment le SMIC à 1 600 euros net. On écoute juste Fabien Roussel annoncer une des mesures de ce programme commun. Nous porterons le SMIC à 1 600 euros net, 2 000 euros brut et le brut est important parce que les cotisations compteront pour financer la protection sociale de notre pays. Nous indexerons les salaires sur l'inflation qui est demandé par l'ensemble des salariés du privé comme du public. Alors Michel Anfra, on est sur CNews et sur Orban. Comme vous voyez déjà tous ces gens qui sont ensemble à la tribune, les Verts, les Écolos, les Insoumis, les Communistes, qu'est-ce que ça vous fait tout simplement ? Honte. Honte, carrément ? Oui, 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 oui. Oui, parce que voilà des gens qui se détestent, tous, copieusement. Vraiment copieusement. Je rappelle que Raphaël Glucksmann, juif, s'est fait cracher dessus par des antisémites. On a dit à l'époque de la France Insoumise, la France Insoumise a dit non, c'était des communistes. Enfin, du moins, c'était cette partie-là de la gauche. Et donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. On a affaire, je crois que vous avez oublié, le nouveau parti anticapitaliste qui fait partie de cette bande. C'est vrai, je le rajoute. C'est-à-dire qu'eux sont franchement pro-palestiniens, franchement pour une solution violente et franchement dans la défense du Hamas. C'est-à-dire que d'un seul coup, les antisémites prennent la voie et finalement embarquent tout le monde dans cette aventure. Ce n'est pas un front populaire, c'est un front antisémite, là, pour le coup. Antisioniste, antisémite et avec des propositions. Alors, pour le coup, le social, moi, je ne suis pas contre. C'est même ce qui m'intéresse chez Mélenchon éventuellement. C'est-à-dire qu'augmenter le SMIC, en finir avec la loi sur les retraites, etc. Je suis plutôt pour, c'est ma part de gauche. Mais il y a cette façon de passer par pertes et profits. Ce que dit une partie de cette gauche, en nous disant, en gros, que finalement, le Hamas, c'est un mouvement de libération et que tant pis si les Juifs disparaissent et qu'il faut du Jourdain jusqu'à la mer faire de telle sorte qu'il y a un État palestinien, donc en lieu et place de l'État israélien, ça s'appelle de l'antisémitisme. C'est l'une des modalités de l'antisémitisme. C'est la forme de l'antisionisme et c'est l'antisémitisme, comme il y en eut jadis, avec un anticapitalisme avec lequel ils n'ont pas rompu. Donc tout ce monde se déteste. Je crois que c'était la France insoumise qui avait traité Fabien Roussel de Doriot, en disant qu'il était Doriot, c'est-à-dire un collaborateur français qui a porté l'uniforme nazi sur le front russe. Vous avez là des gens qui, trotskistes comme Mélenchon ou communistes comme Roussel, sont des gens qui ont derrière eux le pacte germano-soviétique, puisqu'ils voient sans cesse dans un front national la présence de la Vafanessès. Je veux bien, mais eux, pendant deux ans, ils ont collaboré jusqu'à ce qu'Hitler dise « Nous, c'est fini pour le pacte, c'est terminé, opération Barbarossa, etc. » Et les communistes deviennent résistants en 1942. Donc tous ces gens qui nous donnent des leçons, j'ajoute trotskistes compris, c'est-à-dire que ça concerne aussi le nouveau parti anticapitaliste, sont des gens qui s'en viennent réveiller les mannes de Léon Blum, qui lui était juif, qui a voté contre les pleins pouvoirs de Pétain et qui défendait la création de l'État d'Israël. Donc c'est un peu une espèce de, pour le coup, de soupe populaire plutôt que de front populaire, dans laquelle il s'agit juste de sauver des sièges. Et petite lecture gaulliste, c'est vraiment l'affaire des politiciens. Comme il disait, c'est le général de Gaulle qui avait créé ce néologisme. Et on a là une photo des politiciens, chacun disant, alors la France, tout le monde s'en moque, on ne défend pas la France, mais juste « mon poste, mon poste, mon poste ». Et donc il veut être élu, réélu. Et puis si ça se fait sur le dos des Juifs, ce n'est pas très grave. On va juste écouter Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, qui dit « La gauche n'est pas irréconciliable ». Alors qu'il a dit exactement l'inverse, pendant toute la campagne des Européennes, il jugeait même que Jean-Luc Mélenchon rendait impossible une alliance à gauche après les Européennes. Écoutez juste ce qu'il a dit. Je vous le dis, au nom des socialistes, nous sommes extrêmement fiers d'être avec toute la gauche et les écologistes. Nous avons entendu souvent dire que nous étions irréconciliables. Nous sommes en train de vous faire la démonstration que quand l'essentiel est en jeu, nous sommes là, toujours là. Voilà, il n'y a donc pas, selon Olivier Faure, Michel Onfray de gauche, irréconciliables. En même temps, ils arrivent à se mettre d'accord en un temps record à gauche. Ce que ne fait pas la droite. Oui, mais il faut faire une petite analyse de ce que vous venez de nous montrer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il parle de l'essentiel. On aimerait savoir ce qu'est l'essentiel pour lui. Sûrement pas la France, sûrement pas les Français, sûrement pas l'honneur, sûrement pas la morale. Donc c'est quoi l'essentiel ? C'est sauver les postes. Justement, c'est la gamelle. Jean-Pierre Chevènement, il avait une belle formule pour ça qu'il parlait de quelqu'un très précisément, mais il me disait que c'était un croûtard. C'est quoi un croûtard ? C'est quelqu'un qui cherche sa croûte. Et donc ils veulent absolument être réélus. Alors s'il faut s'appuyer sur machin biduleintel, peu importe qu'il ait défendu le Hamas, peu importe qu'il ait estimé qu'on avait traité l'autre de DA, le suivant de Doriot. On a ici des productivistes qui sont, par exemple, le Parti communiste, défense absolue du nucléaire français. Et des centrales nucléaires. Et puis les écologistes qui n'en veulent pas et qui veulent en revanche. C'est-à-dire que c'est le mariage de la carpe et du lapin. Tout ça juste, prétendument antifascisme. Justement, et vous avez souligné dès le départ la question de l'antisémitisme qui était un fossé béant entre ces partis. On va écouter Manuel Bompard, le coordinateur de la France insoumise qui était notre invité cette semaine. Et sur la question du Hamas, est-ce que le Hamas est un groupe terroriste ? Question simple. Écoutez la réponse. Nous avons des points d'accord. Nous sommes par exemple tous d'accord pour dire qu'il faut reconnaître l'État de Palestine. Nous sommes par exemple tous d'accord pour dire qu'il faut décréter un embargo sur les livraisons d'armes pour que s'arrêtent les massacres à Gaza. Et les points de désaccord, monsieur Bompard ? Eh bien les points de désaccord, ça fait l'objet des discussions. Et vous verrez bien à la fin. Mais nous sommes tous d'accord aussi, madame, pour condamner... Pour condamner... Pour condamner les massacres terroristes qui ont été commis par le Hamas. Le Hamas est un groupe terroriste ou pas ? Madame, je vous ai répondu 15 fois. Non, vous n'avez pas répondu. Mais si, si, je vous ai répondu avec les mots qui sont les miens et je crois qu'ils ont été clairs à l'écoute pour tout le monde. Est-ce que c'est clair pour vous ce que vient de dire Manuel Bompard, Michel Onfray ? Non, parce qu'on sait très bien que dans le fond, il suffit juste de savoir, d'avoir un peu de mémoire. Je le disais il y a encore quelques temps pour un travail que je suis en train de faire, mais qu'à l'époque où Armani Nejad était à la tête du président de l'Iran et de la République d'Islam et de l'Iran qu'il voulait à l'époque rayer Israël de la carte et que Jean-Luc Mélenchon ne lui trouvait déjà des vertus à ce monsieur. Donc voilà, je veux bien que quelqu'un qui nous dise qu'on raye Israël de la carte n'est pas un antisémite, mais il va falloir quand même qu'on en fasse la démonstration. Rayer de la carte. Rayer de la carte. Donc, ce n'est pas neuf. C'est-à-dire que oui, effectivement, ces gens-là défendent le Hamas, jadis l'OLP, le Fatah, ils défendent les fédayines, la lutte armée, ils ont défendu en 72 l'assassinat des athlètes israéliens. Enfin, ce sont les mêmes qui aujourd'hui nous disent non, non, on pense tous à peu près la même chose. On veut un État palestinien, mais c'est quoi l'État palestinien ? C'est deux États. C'est un État palestinien à la place de l'État israélien. C'est peut-être, comme le disait Edouard Saïd et moi, j'aime beaucoup cette formule, un État binational qui permettrait sur le principe d'Albert Camus de fédérer ces deux peuples qu'il va finir par falloir concilier un jour. Ce n'est pas possible que ça dure comme ça autrement. Mais cette façon d'imaginer que les Israéliens seraient tellement méchants qu'ils attaqueraient Gaza parce qu'ils veulent y faire des massacres, j'ai juste envie de dire mais vous n'avez pas beaucoup de mémoire. C'est vrai que si ça les ramène au pacte germain-soviétique, ça les gênerait. Mais qu'ils aient juste une mémoire qui remonte jusqu'au 7 octobre, c'est une mémoire d'oiseau, c'est pas grand-chose. Poisson rouge. Poisson rouge. En disant, il y a eu ça, puis il y a eu la réponse par la suite. Israël mène une guerre qu'on lui a déclarée. Alors on a déclaré une guerre sur le principe terroriste que la chose soit clairement dite mais ils ont clairement choisi leur camp et depuis très longtemps. Si vraiment on a besoin de lire sans avoir les sous-titrages, qu'on aille voir le nouveau parti anticaptiste qui fait partie de la bande. Absolument. Un dernier mot là-dessus sur la gauche. Ils veulent tous être Premier ministre. C'est ça qui est bien. Donc Jean-Luc Mélenchon s'est proposé. Monsieur Refrain, François Refrain, M. Roussel, c'est vraiment la foire d'Empoigne. Oui, Guzman avait parlé de Berger en disant on a encore un candidat. Entre Laurent Berger, ancien patron de la CFDT et puis François Ruffin, il y a un moment donné on se dit c'est la foire à Matignon et personne ne parle de la France. Personne ne parle des Français. Ce sont des hémiplégiques. Chacun veut une moitié de France et préempte la moitié de France en disant moi je veux une moitié de France plus un. Et ça me suffira. Le général de Gaulle, 51%, ça ne lui suffit pas. On va l'entendre dans cette émission. On est d'en face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, il y a aussi un grand risque de violence qui pèse sur toute la période qui nous sépare des élections législatives. Il y a déjà vu un certain nombre de manifestations notamment en place de la République à Paris. On a entendu des messages de Jordan Thémor. Les renseignements, les services de renseignement craignent un effet de défouloir avec des casseurs d'extrême gauche présents tout au cours de ces prochains jours. Est-ce que c'est un des risques où il y a des séquences où si on entend les manifestants dire Louis XVI en a décapité Macron, on peut recommencer ? Il y a un parfum de sédition dans l'air ? Oui, de pré-révolutionnaire. Je parle de guerre civile à Babruy depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps, on me dit que j'ai tort. Et puis, je supprime à Babruy. Elle n'est plus à Babruy. On le voit très précisément. J'ai vu l'autre jour, l'anti-France gagnera. On n'a pas le droit d'utiliser le mot anti-France. C'était une banderole ? Non, c'était un bombage. Et donc, l'anti-France s'était utilisé par Maurras. Alors, ce n'était pas bien d'utiliser l'expression anti-France. Et bien là, d'un seul coup, on se dit que c'est même l'anti-France qui revendique le concept d'anti-France. Et de fait, ce qu'on propose là avec ce fameux nouveau Front populaire, c'est la France de l'anti-France. Ce sont ces gens qui nous disent que la police tue. Non, la police se fait tuer. Elle ne tue pas. Ce sont des gens qui disent mais quand c'est interdit, c'est quand même autorisé. Quand il y a une manifestation interdite contre les bassines ou les extensions ou les constructions d'autoroutes et que la préfecture dit c'est interdit, ils y vont. Ils sont dans l'illégalité. Il y a plein de moments où ils sont dans l'illégalité. Ils nous disent que la France est un État raciste et racial. Je regrette. Quand ils parlent de la Nouvelle-Calédonie, ils veulent un État racial et raciste. Ils estiment qu'un blanc qui est là depuis quatre générations, c'est un raciste pendant que ce sont les Canaques qui les traitent de salle blanc qui passe pour des gens qui sont du terroir et qui ont des racines. Grand discours pétiniste d'un seul coup. Et on parle des peuples premiers. On a l'ancienne ministre de garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui s'est venu nous parler des peuples premiers, du droit à l'enracinement et de la possibilité. On se dit ah tiens, la Lupétin, qu'est-ce qui lui arrive ? Et d'un seul coup, on voit bien que ce qu'on nous propose aujourd'hui, enfin ce que cette gauche nous propose, c'est ça. C'est la France qui défend à elle en disant un pauvre petit garçon mineur qui conduit une voiture qui ne lui appartient pas sans permis évidemment, sans assurance. Vous ne méritez pas de mourir non plus de toute façon. Personne ne dit que c'était très bien de tuer. Personne ne dit ça. Simplement estimer qu'un policier qui effectivement fait ce qu'il fait, que ce soit un salaud et qu'immédiatement on l'envoie en prison, on se dit qu'il s'est passé la même chose à Cherbourg la semaine dernière. Il y a un moment donné où on se dit effectivement il ne faut pas bon être policier. Vous le savez très bien aujourd'hui les policiers ne peuvent pas rentrer chez eux habillés en policier. Les enfants sont obligés de cacher la profession des parents policiers. C'est inadmissible cette société-là quand même. Eh bien, ce que nous disent les gens qui sont derrière Mélenchon c'est que la police tue, que la France est raciste, qu'il faut être dans le décolonialisme, que le métissage c'est formidable et que les salles blancs de 50 ans, le catholicisme, etc. Tout ça, il faut jeter à la poubelle. Et ils sont tous là en train de nous dire du nouveau parti anticapitaliste à Guzman qu'ils s'entendent comme l'arrond en foire et que c'est en brassant-nous Folville voter pour nous et nous aurons Mélenchon qui fait l'éloge de Robespierre, qui fait l'éloge de Castro, qui fait l'éloge de Chavez, qui fait l'éloge de la Chine qui estimait à une époque que le Tibet occupé depuis 1959 c'était quantité négligeable parce qu'il parlait des bonnets pointus, etc. en se moquant des Tibétains et de leur religion. On se dit ce sont quand même tous ces gens-là et les gens qui nous diraient qu'ils veulent arriver au pouvoir et les gens qui nous diraient et qu'ils n'ont pas su. Quelqu'un qui vous dit que Robespierre est son héros, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de fantastique. Alors Michel, on a parlé sur CNews et Europe 1 de la gauche, cette union qui s'est faite très rapidement à gauche, à droite, en revanche, c'est très compliqué. Eric Ciotti chez Les Républicains a provoqué un véritable séisme en annonçant sa volonté de nouer une alliance avec le Rassemblement National pour ses élections législatives. Une décision inédite après des années de politique du cordon sanitaire. On va juste écouter ce qu'en pensent les Français parce que moi, je reviens toujours aux électeurs. Qu'est-ce qu'ils en pensent, ceux qui ont voté le 9 juin, qui ont mis pour la majeure partie d'entre eux un bulletin Rassemblement National dans l'OMG ? Qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui se passe en ce moment chez Les Républicains ? Quelques réactions de Français. Quelqu'un comme Eric Ciotti, pour moi, c'était prévisible. C'est quelqu'un qui tenait le même discours que le RN. Je trouve que c'est une grande trahison dégauliste. On se retrouve dans des situations où tout le monde veut avoir sa bonne place, qu'il soit de droite ou de gauche. Ils ont quand même un programme qui est parfois similaire et des valeurs qui sont similaires. Bien sûr, la droite et l'extrême droite, c'est différent sur certains points, mais ça ressemble aussi sur beaucoup de points. Donc, ça ne m'étonne pas forcément. Michel Onfray, les Français sont assez partagés. On a fait un sondage opinionné pour CNews Européens et le JDD. Est-ce que vous êtes favorable ou opposé à cette alliance entre les Républicains et le RN contre 54% pour 45% ? Qu'est-ce que ça dit, au fond ? Ça dit que les partis ne travaillent pas et qu'ils sont dans l'urgence. Alors évidemment, ils ont tous été pris de court. Mais ça fait des années qu'on ne travaille pas chez les Républicains, qu'on ne travaille pas chez les socialistes, qu'on ne travaille pas chez les communistes. Sur le fond, vous voulez dire ? Sur les idées, le programme ? Voilà, comment peut-on être communiste aujourd'hui ? Comment peut-on être socialiste aujourd'hui ? Comment peut-on être gaulliste aujourd'hui ? Parce qu'il y a des voitures avec gyrofares, il y a des bons restos, il y a des notes de frais payées par les contribuables. Mais en même temps, personne ne bosse. Et depuis qu'en 83, Mitterrand a cessé d'être socialiste et qu'il a fallu trouver un logiciel, il est allé chercher un logiciel européiste puis après on lui a dit que ça ne suffit pas, il est allé chercher un logiciel américain avec la gauche hoquiste. Mais bon sang, qu'est-ce que ça veut dire être gaulliste aujourd'hui ? C'est quelque chose qu'on doit pouvoir se poser autrement qu'en 8 jours, voire en 48 heures. Alors ce que fait Eric Ciotti, c'est dans la tradition bonapartiste du gaullisme, ce n'est pas impensable non plus. C'est-à-dire que dans chaque parti, vous avez deux extrémités. Vous avez des Républicains, une aile droite, une aile gauche. Vous avez les socialistes, une aile droite, une aile gauche. Vous avez chez les macronistes, des macronistes de gauche, des macronistes de droite, etc. Vous pensez bien que ces bouts-là peuvent s'associer, ce que d'ailleurs a fait Macron. Qu'est-ce qu'il a fait Macron ? Il a aspiré une partie des Républicains, dernière prise de guerre en date Rachida Dati, et puis à une époque, il aspirait aussi des socialistes, enfin encore qu'il était lui-même socialiste puisqu'il venait de chez Hollande, notre ami Macron. Donc il y a un moment donné où ils font tous semblant de ne pas s'entendre, alors qu'en fait, ils pensent la même chose sur Maastricht. Droite maastrichtienne et gauche maastrichtienne devraient faire un bloc. Et moi, je serais pour que la gauche anti-maastrichtienne et la droite anti-maastrichtienne fassent aussi un bloc. Pour l'heure, Ciotti, il fait un bloc déjà avec la droite anti-maastrichtienne, disons-le comme ça, je ne pense pas qu'ils soient anti-maastrichtiens, enfin plutôt gaullienne. Ça, ça se prépare. Et quand on est un peu, quand on fait de la politique, on n'est pas obligé de faire forcément beaucoup de morale. Mais quand vous vous dites, bon, si on va voir les cadres, effectivement, les cadres, ils veulent juste sauver leur poste, leur place. Le petit peuple des électeurs ou des sympathisants des Républicains, eux, ils veulent penser à la France, ils veulent penser à des programmes, etc. Il lui suffisait de court-circuiter le sommet en allant solliciter la base, mais six mois en avant, un an en amont. Et en disant, j'ai cette légitimité... La dissolution, là, à peu près de court, comme tout le monde. Ce n'est pas normal que des gens dont la politique et le métier soient pris de court par ce genre de choses. Ça fait partie des hypothèses. Quand on fait ça 10 heures par jour, ça fait partie des choses qu'entre deux bons restos, on doit pouvoir envisager. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une logique populaire dans le gaullisme ? À ce moment-là, on construit le parti autour de ça. Ou est-ce qu'on continue à avoir une logique de gens qui sont dans des partis ? Et on s'entend dire d'Exavier Bertrand qui ont quitté les Républicains, qui sont revenus pour avoir la caisse en se présentant aux présidentielles, ou Valérie Pécresse qui avait quitté et qui revient en se disant je vais avoir besoin du dispositif du parti, etc. Ces gens qui nous donnent des leçons de morale en parlant de traîtrise. Je veux bien m'imaginer que Ciotti n'ait pas été délicat dans sa manœuvre parce qu'il aurait pu préparer et faire de telle sorte que ça puisse être entendu et conçu et compris par tout le monde. Mais enfin, je préfère sa proposition à lui que ces gens qui nous donnent des leçons de morale et qui sont là en se disant je veux, je veux, je veux être is no good, je veux être président à la place du président. On a Wauquiez qui sort de sa grotte et qui nous dit j'ai des choses à vous dire et tous ces gens qui sont des prétendants au pouvoir, pourquoi faire ? C'est quoi le pouvoir ? Pourquoi faire ? Si c'est pour faire la même chose que Macron, voter Macron. Alors, il y a aussi la question de que faire en cas de second tour entre la gauche, le nouveau Front populaire et le Rassemblement national. Est-ce qu'il y a un vote utile qui va se mettre en place ? Pascal Praud a posé cette semaine la question à François-Xavier Bellamy qui est pourtant hostile à l'alliance d'Éric Chautier et du Rassemblement national. Il a dit ben non, moi je voterais pour le Rassemblement national, a dit François-Xavier Bellamy pour faire barrage à l'alliance de gauche s'il y est obligé. C'est une question que tout le monde va devoir se poser. Michel Enfray ? Je pense que c'est une question que tout le monde s'est posée et que tout le monde a résolue et que très peu de gens ont le courage de dire parce qu'il y a un moment donné où le pauvre François-Xavier Bellamy va passer pour un collabo. Mais c'était un travail c'est pourquoi je dis que c'était un travail à faire en amont juste en disant il va falloir maintenant puisque l'ordre des choix nous est proposé on a d'un côté effectivement un bloc à masse en gros des colonialistes où on lui dit vous pouvez voter pour le walk-ins vous pouvez voter pour l'islamo-gauchisme moi j'ai écouté Emmanuel Macron c'est ce qu'il nous a dit il y a trois blocs on va les voter tout à l'heure et puis il y a de l'autre côté Marine Le Pen qui ne sait pas ce qu'elle dit et qui a un programme communiste c'est formidable on ignorait que Marine Le Pen fut communiste et qui veut la retraite à tel âge et puis au milieu il y a un bloc de gens intelligents raisonnables qui sont quand même les macroniens revenez chez nous vous ne pouvez pas être aussi débiles ce que ces gens-là n'ont pas compris c'est qu'ils sont toujours dans des logiques de parti mais que les gens que moi je rencontre sont des gens qui sont dans des logiques de référendum là ils vont faire une espèce de référendum et ça va être un plébiscite vous croyez ? oui les gens ne vont pas dire on va choisir un projet de société ils vont dire on ne veut plus de Macron quel que soit l'issue quel que soit le Rassemblement National ou le Front Populaire oui je pense qu'il y a un moment donné où les gens diront il n'a encore pas compris il s'en vient nous expliquer à longueur de télévision que en gros s'il y a de la délinquance c'est parce que les gens regardent trop ces news c'est une montée en épingle ou écoute Europe 1 ou écoute Europe 1 et les gens se disent mais il n'a toujours pas compris et puis après il fait intervenir des concepts dont on se dit ils sont empruntés à l'extrême droite où il est en train de nous expliquer qu'il y en a marre de l'immigration qui pose problème ah bon mais qui parle vous faites un test à l'aveugle vous dites c'est qui c'est peut-être Darmanin non c'est pas alors c'est probablement une barbe d'adala mais non c'est Macron mais Michel Lompré il y aura un choix de civilisation quand même à faire sur ce second tour des législatives le 7 juillet oui 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 je pense qu'il y aura entre quoi et quoi il y a trois choix de civilisation il y a effectivement une société multiculturelle accélérée avec un immigrationisme total avec effectivement la haine de la France la fameuse anti-France dont les anti-français nous disent qu'ils en sont fiers bon dont acte puisque effectivement l'anti-France se présente comme l'anti-France il y aura eux et puis il y aura effectivement une autre anti-France qui est la France de Maastricht en disant vivement un état fédéral dans lequel Bruxelles pourra piloter tout seul indépendamment des peuples et puis on aura de l'autre côté une espèce de France vieille France old school un peu nationale est-ce que Marine Le Pen est capable d'avoir des idées qui ne soient pas indexées sur la perspective de la présidentielle c'est aussi ça j'ai cru comprendre qu'ils étaient déjà en train d'enterrer le projet qui était le leur d'en finir avec la loi sur les retraites alors on se dit ça commence déjà le reniement c'est pas commencé que ça commence déjà attendons les programmes non mais moi j'ai lu ça dans le monde un journal vraiment si c'est dans le monde c'est vrai donc la chose nous a été dite ça commence alors bon on voit bien c'est reniement sur toute la ligne ça manque de gaullisme allez petite pause Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1 on se retrouve on va parler du Rassemblement National et d'Emmanuel Macron ainsi que du signal qu'ont envoyé les Français sur l'Union Européenne à tout de suite et on se retrouve pour la seconde partie de face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1 Michel on a parlé de la gauche on a parlé des républicains et de la droite parlons maintenant du Rassemblement National Marine Le Pen est arrivée le parti de Jean-Anne Barnella et Marine Le Pen est arrivée largement en tête lors de ces élections européennes Marine Le Pen est désormais en campagne pour les législatives elle était en déplacement cette semaine à Hénin-Beaumont elle a promis un gouvernement d'Union Nationale en cas de victoire dit-elle pour sortir la France de l'ornière on va l'écouter je vous passe la parole ensuite nous sommes dans un très bon état d'esprit vous l'imaginez nous avons la possibilité de gagner ces élections de faire un gouvernement d'Union Nationale avec calme et sérénité il faut sortir la France de l'ornière et face à un bloc extrêmement inquiétant c'est celui de la NUPES 2 qui est pire que la NUPES 1 et bien moi j'appelle tous les français à se mobiliser à venir nous aider pour le pays pour envoyer une équipe qui va faire gagner 3 ans à la France voilà pour Marine Le Pen à Hénin-Beaumont Michel Onfray un gouvernement d'Union Nationale est-ce que c'est possible ? non parce que je pense que les deux les deux opposants enfin le bloc macronien et le bloc insoumis ne sont pas pour l'Union Nationale ils n'aiment pas la France ils n'aiment pas les français ils n'aiment pas les résultats des votes après tout il y a un résultat de vote les gens ont voté ils veulent s'asseoir dessus ils descendent dans la rue ils expliquent qu'ils vont mettre le bazar qu'ils vont mettre le feu que c'est interdit qu'à un moment donné on se dit vous êtes des démocrates et vous méprisez le vote des électeurs votez autre chose votez autrement évitez les gens qui n'ont pas voté à aller voter pour que vous ayez peut-être une représentativité élargie peut-être d'ailleurs les gens qui ont compris moi le premier qu'il y avait peut-être une possibilité effectivement d'être entendu car le problème c'est que les gens ne sont pas entendus depuis des années en 92 il s'agissait au moment du traité de Maastricht de choisir entre une idée et une opposition à cette idée l'Europe de Maastricht ça n'existait pas ce serait la fin du chômage de la misère de la pauvreté etc bon c'est facile d'embobiner les gens et de leur présenter l'idée comme la bonne idée et en face on aurait des nationalistes d'autant qu'il y avait Jean-Marie Le Pen de l'autre côté après les gens vu ce qu'était l'Europe ils se sont dit misère, chômage, pauvreté etc ça n'a pas disparu donc en 2005 ils disent non traité de constitution ça ne nous intéresse pas on n'en veut pas 2008 je l'ai beaucoup dit mais 2008 coup d'état à l'époque du président Sarkozy et de Hollande tous les deux d'accord qui disent allez on va demander au Congrès c'est-à-dire Parlement plus Sénat de ratifier le traité de Lisbonne dont Valéry Giscard d'Estaing toujours dans Le Monde excellent journal nous fait savoir que c'est le même traité il dit on a juste changé deux trois paragraphes modifier des virgules pour donner l'impression aux gens qu'on avait un autre projet ce que le peuple avait refusé par référendum la classe politique l'a imposé en mobilisant ces troupes les partis qui obéissent au doigt et à l'oeil sinon je ne serais plus sénateur je ne serais plus député etc et là on voit bien que les gens en ont assez des partis ils en ont assez de ce jeu de partis mais même du Rassemblement National parce qu'au contraire là on voit depuis 2009 que le parti de Marine Le Pen ne cesse de monter dans les sondages et dans les votes ma démonstration je vous dis que ces gens ne voudront pas d'Union Nationale une Union Nationale c'est tout le monde c'est-à-dire c'est le général de Gaulle qui dit par exemple la France est par terre la libération vient d'avoir lieu que fait le général de Gaulle il dit sauf les collaborateurs je prends tout le monde il prend tellement tout le monde qu'il prend Mitterrand qui lui a été girodiste vichiste maréchaliste il le prend il prend même des communistes qui eux étaient collabos pendant deux ans c'est dire quand même que le général de Gaulle faisait de l'Union Nationale large et puis il a dit pas les collabos ceux-là au moins non ils ont joué la carte de l'Allemagne contre la France mais proposer un gouvernement d'Union Nationale qui va être simplement un gouvernement d'Union des droites parce qu'il n'y aura pas un socialiste il n'y aura pas un communiste il n'y aura pas un insoumis il n'y a pas quelqu'un qui dira allez mettons tout ça de côté ils sont capables de mettre de côté le Hamas quand il s'agit de sauver leur poste quand il s'agit de sauver la France il n'y en a pas un qui est capable de dire mettons de côté ce qui peut nous séparer pour dire effectivement sauvons la France ces gens pensent que il y a des gens qui pensent que l'immigration par exemple sauve la France et des gens qui pensent que l'immigration perd la France on ne peut pas gouverner avec ces gens-là des gens qui pensent que la France n'existe pas ou alors qu'elle est raciste vichiste, pétiniste et d'autres qui disent non on a une grandeur de la France qui depuis dix siècles on ne peut pas faire s'entendre des gens sur un projet d'union nationale alors c'est un vœu pieux mais moi je pense qu'au-delà de l'union nationale juste quelque chose qui rassemblerait les français pas les états-majors il faut arrêter les partis qui parlent aux partis il faut qu'éventuellement des partis puissent dire on en a assez des partis ça sert à accéder au pouvoir peut-être mais ça sert surtout à rendre la parole au peuple je rappelle que quand Macron dit je la joue gaulliste en disant c'est toujours bon d'en rappeler au peuple on va y venir non mais allez-y qu'est-ce qu'il disait oui il est toujours bon d'en rappeler au peuple il fait un message ce peuple cette France que j'aime tant qui peut croire à une chose pareille le général de Gaulle il dit pas enfin référendum si je le perds je reste le référendum il dit si je le perds ou si je perds les élections je m'en vais lui il dit on fait une consultation si je la perds je reste je vous préviens je reste quand même encore un tout petit mot de ce qui se passe du côté de la droite nationaliste reconquête notamment le parti d'Éric Zemmour Marion Maréchal a été mise exclue de ce parti parce qu'elle a tenté de faire le rassemblement avec le rassemblement national qu'est-ce que ça dit pour vous de cette frange-là de la droite ? Je suis un fritonné moi je connais pas le détail simplement il y a un moment donné où quand on entre chez Éric on a quelqu'un qui se rallie et qui dit oui mais moi je pense pas comme lui sur l'Ukraine sur l'islam sur etc à un moment donné on lui dit mais dans ces cas-là crée ton parti vas-y toute seule alors ils vont ensemble aux élections puis après elle dit bon je continue à avoir un programme qui n'est pas le programme d'Éric Zemmour je comprends qu'Éric Zemmour dise qu'est-tu venu faire dans cette galère pourquoi y es-tu resté tu t'es fait élire formidable très bien sur un programme qui était quand même le mien et puis maintenant tu t'en vas qu'est-ce que ça veut dire ? De fait c'est assez illisible de la part de Marion Maréchal Le Pen elle aurait très bien pu ou rester chez sa tante ou aller chez Éric Zemmour mais la discipline ça existe quand on entre dans un parti moi j'ai pas la fibre pour ça mais dans un parti on pourrait faire à l'achevénement vous êtes trop rebelle Michel on ferme sa gueule ou au débit ça c'est ça mais non parce que je suis capable d'être loyal et discipliné je suis discipliné quand j'ai décidé d'entrer dans une aventure et à un moment donné si vous rentrez dans l'aventure Zemmour vous êtes là pour servir le chef c'est comme ça que ça se passe vous dites pas j'y vais je m'en sers et puis à un moment donné quand ça me va plus je pousse aux extrémités bon bah évidemment Éric Zemmour il la met à la porte simplement le trajet d'Éric Zemmour c'est terrible quoi pour lui vraiment on verra ce qu'elle a à venir maintenant pour Marie-Marie Chalemagne on va parler maintenant d'Emmanuel Macron quand même de ce qui s'est passé pour le Président de la République avec quand même le Rassemblement National qui est arrivé en tête de 93% des communes du pays il a annoncé la dissolution et puis après il a fait une grande conférence de presse Emmanuel Macron pour évoquer des alliances contre nature aussi bien à droite qu'à gauche je vous propose qu'on l'écoute depuis dimanche soir les masques tombent et la bataille des valeurs éclate au grand jour c'est aussi je dirais une épreuve de vérité entre ceux qui choisissent de faire prospérer leur boutique et ceux qui veulent faire prospérer la France les choses sont donc simples aujourd'hui nous avons des alliances contre nature aux deux extrêmes qui ne sont d'accord à peu près sur rien sinon les postes à partager et qui ne seront pas en capacité d'appliquer quelconque programme là-dessus sur ce que dit Emmanuel Macron fondamentalement il n'a pas tort non il a même franchement raison mais il a juste tort d'imaginer que lui échapperait au schéma parce que lui aussi il est dans la boutique lui aussi il est dans la bidouille lui aussi il est dans le bricolage il ne faut pas qu'il nous fasse le coup de la France la France parce que ça fait bien longtemps qu'on voit bien que quand on le juge à ce qu'il a fait il n'a pas fait grand chose en faveur de la France il s'est beaucoup servi de la France il n'a pas beaucoup servi il a beaucoup travaillé pour l'Europe pour l'Union Européenne bien sûr alors là-dessus il est impréable c'est pour ça que la gifle est d'autant plus sévère oui mais en même temps on ne peut pas d'un côté dire la France ce n'est pas très grave il faut juste qu'elle soit une espèce de rouage de l'Europe et les gens disent non cette Europe on n'en veut pas et là d'un seul coup je dis mais c'est à moi qu'on dit non et vous savez c'est les théories célèbres d'un certain nombre de psychologues Didier Pleu par exemple mon compatriote de Caen qui a écrit sur ce sujet-là sur l'intolérance des enfants gâtés à la frustration et d'un seul coup la frustration on voit une carte de France elle est toute bleue Marine Le Pen et d'un seul coup il dit ces gens ne m'aiment pas mais comment se fait-il et on l'entend encore dans les heures récentes dire j'ai beaucoup travaillé je travaille comme un fou c'est vrai probablement il travaille comme un fou mais pourquoi faire c'est pour faire des bêtises ça ne sert à rien de travailler comme un fou il vaut mieux s'arrêter se calmer puis regarder la télévision mais s'il s'agit de travailler comme un fou à la promotion de l'Europe contre la France par exemple en faisant de l'Ukraine une priorité quand il y a des étudiants qui sautent à repas aujourd'hui des gens qui dorment dans leur voiture voire de repas oui ou des pauvres partout partout est-ce que vraiment la priorité d'un chef d'Etat c'est d'aller régler les problèmes du Donbass par exemple quand il y a en France là pour le coup quand la France brûle est-ce que vraiment l'intérêt c'est d'aller regarder ailleurs du côté de l'Ukraine on ne peut pas prendre toute la misère internationale du monde sur ses épaules on ne peut pas gérer le problème du Tibet par exemple ou le problème de Taïwan ou le problème du Sahara occidental ou je ne sais quoi il y a un moment donné où on ne peut pas tout faire il y a 24 heures dans une journée alors même s'il travaille beaucoup ce serait bien qu'il réduise ses interventions planétaires européistes parce qu'évidemment il est en train de penser un peu à sa retraite quand il ne sera plus président de la République française l'Europe lui permet plus facilement une issue de secours que de devenir président du Tadjikistan ce sera quand même plus facile pour lui donc il travaille beaucoup à ça il se sert de la France pour ça et là d'un seul coup les Français lui disent peut-être un peu confusément mais on a compris ton jeu il n'est pas content alors il a aussi parlé de l'extrême droite il dit je ne veux pas donner les clés du pouvoir à l'extrême droite c'est vrai que ce serait une défaite ultime pour lui écoutez les mots qu'il a choisis tout le monde disait l'extrême droite arrive en 2027 il donnera les clés du pouvoir à Madame Le Pen c'est déjà écrit mais tout le monde y allait de ses petits calculs chacun tirait ses bords chacun menait sa barque ben non moi je ne veux justement pas donner les clés du pouvoir à l'extrême droite en 2027 donc j'assume totalement d'avoir déclenché un mouvement de clarification d'abord parce que les Français nous l'ont demandé dimanche quand 50% des Français votent aux extrêmes que vous avez une majorité relative à l'Assemblée vous ne pouvez pas leur dire on continue comme si de rien n'était ce n'est pas les respecter ce n'est pas les entendre c'est un retour au peuple qui vous va qui est crédible pour vous Michel Onfray ou pas ? c'est toujours crédible le retour au peuple simplement c'est une instrumentalisation du peuple je vous dis que si vraiment il était dans une perspective gaulliste ou gaullienne j'ai vu que quelques-uns disent la grande geste gaulliste non le général de Gaulle il associe son destin personnel au résultat il dit vous votez pour moi je dis sous l'Assemblée nationale je vous rappelle après mai 68 il a un raz-de-marée et le général de Gaulle dit c'est les élections de la trouille il dit en gros ils n'ont pas voté pour moi ils ont voté pour l'ordre le retour de l'ordre moi il me faut un truc et il fait un référendum et il fait un référendum sur la participation et on va l'écouter dans deux secondes ah bah très bien le général de Gaulle et le référendum sur la participation il y a Pompidou qui fait ce geste c'est rapporté par Jean Lacoste donc il dit c'est fou il ne le dit pas en présence du général de Gaulle mais le dit aux autres parce que là ces temps-ci on a du violon autour de Pompidou ça a été quand même l'un des premiers anti-gaullistes après avec les socialistes les communistes etc mais le général de Gaulle dit je veux un référendum on ne veut pas que ce soit sur la participation ce qu'on dit les cinglés c'est Tito c'est la Yougoslavie c'est l'autogestion oui c'était ça que proposait le général et c'est ça qu'il faudrait aujourd'hui proposer d'ailleurs pour sauver la France et à un moment donné il voit bien qu'il a perdu puisque Giscard dit oui mais ça veut dire non la gauche a voté massivement contre lui puis une partie des gaullistes historiques notamment Pompidou et quelques autres je ne sais pas ce qu'ils ont voté mais enfin on voit bien qu'ils ne soutenaient pas ce programme et le général de Gaulle s'en va il dit je perds je m'en vais Macron a dit très précisément si je perds je vous le précise une chose c'est que je reste il dit je ne démissionnerai pas dans aucun cas donc évidemment c'est le contraire du général de Gaulle mais ça ne m'étonne pas c'est comme ça depuis le début on est en face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1 on va écouter donc le général de Gaulle Michel lorsqu'il a sollicité les français par référendum pour approuver l'élection du président de la république au suffrage universel 1962 on écoute le général de Gaulle en 1962 il a clairement corrélé la réponse des français à la suite de son action archive quant à moi chaque oui de chacune de celles de chacun de ceux qui me l'aura donné me sera la preuve directe de sa confiance et de son encouragement or croyez-moi j'en ai besoin pour ce que je puis faire encore comme hier j'en avais besoin pour ce que j'ai déjà fait ce sont donc vos réponses qui me diront le 28 octobre si je peux et si je dois poursuivre ma tâche voilà pour le général de Gaulle Michel Onfray on voit bien que là il dit c'est où vous me dites oui où je m'en vais et il n'y a pas de demi-mesure c'est le génie de la 5ème république de réunir la monarchie et la république la monarchie c'est le pouvoir d'un seul d'où le suffrage universel j'ai vu que c'est 1962 c'est l'élection du président de la république au suffrage universel direct il dit la volonté du peuple va générer la désignation d'une personne cette personne n'a pas des droits mais des devoirs à l'endroit du peuple c'est le contraire de Macron qui lui pense que parce qu'il a été élu il a tous les droits sur le peuple le général de Gaulle dit ça me donne des devoirs moyennant quoi si je perds ce contrat social entre vous et moi je suis le monarque mais en même temps la république c'est que vous disposez de la guillotine la guillotine c'est quoi les élections vous votez contre moi contre moi mon parti mes représentants ou etc ou ceux qui se réclament de moi je m'en vais et c'est le coup de génie parce que voilà un homme qui dit mais moi je suis à votre service c'est pas quelqu'un qui dit comme Macron la France la France c'est moi et puis et si je perds je reste non lui il dit si je perds c'est que vous ne voulez pas de moi si vous ne voulez pas de moi je m'en vais la souveraineté vous revient la souveraineté populaire c'est ça démocratie on apprenait ça jadis à l'école pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple et le général de Gaulle dit ce pouvoir il le dit en 62 à cette date doit culminer dans un homme qui lui a des devoirs c'est à dire il dit mais je ne suis pas je ne suis pas investi des pleins pouvoirs je suis investi du pouvoir que la souveraineté nationale m'aura donné que le peuple m'aura donné et aujourd'hui le peuple passe à la trappe mais plus personne n'aurait ce courage là plus personne n'a ce courage là bien sûr de dire vous ne votez pas comme vous votez contre moi je m'en vais bien sûr et c'est d'ailleurs pourquoi il y a tant d'instituts de sondage et pourquoi il y a tant de conseillers en communication parce qu'il s'agit d'aller alors là pour le coup c'est ça le populisme et c'est ça la démagogie on utilise le mot n'importe comment mais la démagogie c'est l'art de séduire le peuple donc on dit mais que pensez-vous ah c'est très exactement ce que je pense vous êtes d'accord sur quoi sur ce sujet vous êtes pour ou contre la peine de mort ah c'est bizarre moi également c'est ça le démagogue le général de Gaulle il dit moi je pense ça vous voulez vous prenez vous voulez pas ne prenez pas quand le 18 juin il fait l'appel il n'a pas demandé à un institut de sondage ou à des conseillers en communication combien de gens allaient répondre en disant vous avez été 0,6% à dire que vous viendriez me rejoindre donc je ne fais pas cet appel de 18 juin il y va et il dit j'en appelle à l'histoire personne n'en appelle plus à l'histoire personne n'en appelle plus au peuple et le peuple aujourd'hui il est berné il est subjugué à chaque fois qu'on lui demande sa voix c'est la plupart du temps pour lui mettre une gifle dès qu'on aura vu qu'il a mal voté Michel Onfray si on regarde maintenant ce qui s'est passé à l'échelon européen parce que c'est important c'était quand même la question qui était posée le dimanche 9 juin on voit que l'extrême droite national en France comme le FPO en Autriche l'AFD en Allemagne termine en seconde position juste devant les sociodémocrates de Scholz et à l'échelle de l'UE cette droite nationaliste reste néanmoins très divisée entre deux groupes celui du mouvement de Marine Le Pen et celui de Georgia Meloni est-ce que les grands équilibres ont bougé selon vous au sein de l'Union ? Oui bien sûr c'est-à-dire que s'il n'était pas empêtré dans lui-même notre président de la République s'il n'était pas obsédé par lui-même s'il n'était pas un quégotiste il lui suffirait de dire j'oublie un peu la France mon cas personnel et ce qu'on m'a dit et je regarde ce qui s'est passé en Europe c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé en Europe confirme que ce sont les Européens qui ne veulent plus de cette Europe libérale et pas seulement la petite personne d'Emmanuel Macron il y a un moment donné où il pourrait se dire bon peut-être que je peux avoir une blessure narcissique mais au-delà de ça j'entends que cette Europe ne joue pas pour les peuples qu'elle joue même contre les peuples les peuples le disent alors je veux bien que les Maastrichtiens criminalisent tous les autres en disant ceux-là sont des fascistes il est banquier il n'a pas une formation d'historien donc il a le droit de dire des bêtises mais il faut arrêter un chef de l'État ne peut pas reprendre cette bêtise qu'il y aurait de l'extrême droite là où il n'y en a pas l'extrême droite c'est un concept historique de la même manière que fasciste on ne peut pas utiliser Oradour-sur-Glane comme ça en permanence on ne peut pas utiliser les nazis on ne peut pas utiliser les camps de la mort simplement pour un bénéfice électoral c'est honteux cette façon d'utiliser les juifs d'ailleurs moi je le dis depuis très longtemps je dis mais la communauté juive ne devrait pas accepter devrait presque même porter plainte à chaque fois que quelqu'un fait un usage électoraliste ou démagogique de la Shoah ou même d'Oradour-sur-Glane en disant j'ai rencontré le maire d'Oradour-sur-Glane vous avez bien compris je suis Oradour-sur-Glane comme d'autres iraient à Stalingrad en disant je lui ai demandé s'il y avait des problèmes il me dit ah non il n'y a pas de problème zéro tout ça c'est bien la faute à ces news mais l'Union Européenne en tant que telle va néanmoins continuer à fonctionner comme elle l'a toujours fait Michel Onfray ces élections européennes ne vont pas fondamentalement bousculer le fonctionnement de l'Union Européenne si vous permettez un petit mot personnel à un temps on avait pensé à la Front Populaire chercher un candidat pour faire une liste aux européennes et quand j'ai vu à quoi ressemblait tout ce marigot quand j'ai vu à quoi ressemblait l'impéritie de cette proposition d'installer des gens sur le Titanic en disant voulez-vous être au premier rang ou au deuxième rang pour monter sur le Titanic vous verrez mieux l'iceberg que nous allons fracasser ça sert à rien de fait alors ça sert quand même à quelque chose c'est que pour le coup quand il y a un retour national on s'aperçoit que le chef de l'État peut être un peu ébranlé ce qui m'étonne moi c'est qu'il ait agi sous la précipitation c'est pas le genre 40 minutes plus tard il décide de ça il aurait très bien pu faire comme d'habitude en disant même pas mal le lendemain il faisait un petit tour dans une usine de fabrication de chaussures made in France et puis ça passait comme il était à la poste il fait ça depuis des années et donc là il est en train de jouer avec le feu des fois quand on joue avec le feu on met le feu au pays tout entier et si embrasement il y a ce sera de sa faute un tout petit mot du dernier numéro de Front Populaire parce que je le trouve passionnant manger tu empoisonnement en souveraineté bon moi qui pensais qu'on allait avoir des sujets moins anxiogènes mais quand même c'est très intéressant vous dites qu'une civilisation elle se manifeste dans ses monuments ses oeuvres mais aussi dans un verre de vin ou une assiette remplie d'un mai qui concentre de la mémoire et donc de l'histoire Michel Onfray racontez-moi bah oui si vous allez en Corée par exemple on mange du chien ou on mange des poulpes vivants et quand des 20 ans le poulpe il est en train de vous retourner ah oui il y a même des gens qui meurent parce que le poulpe vivant descend donc c'est une culture je dis pas que c'est pas bien on dit des chinois d'ailleurs qui mangent tout ce qui a 4 pattes sauf une table tout ce qui nage sauf un sous-marin tout ce qui vole sauf un avion mais donc il y a effectivement dans les rapports même la façon de couper d'escaloper de cuire vous dites autant qu'un fronton de cathédrale vous dites autant qu'une cantate de bac vous dites autant que etc et donc on a essayé de montrer comment on pouvait être souverain en matière d'alimentation si la France n'est pas souveraine en matière d'alimentation ceux qui nous nourrissent ils peuvent nous affamer le jour où ils décideront de ne plus nous nourrir et puis on mange aujourd'hui un certain nombre de choses qui sont dangereuses 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 les perturbateurs endocriniens pour la santé même toutes ces choses qui font qu'on vous dit oh là là mais vous avez pris du poids vous avez du diabète vous faites des triglycérides on va vous faire une petite ordonnance et puis vous allez devenir un client à Big Pharma parce qu'effectivement la nourriture vous aura transformé en malade et donc on analyse dans ce volume avec des très belles contributions vraiment et on analyse un petit peu ce que ça peut signifier la souveraineté alimentaire parce que le souverainisme c'est pas juste un gros mot ça peut se voir à l'oeuvre dans l'assiette et dans le verre la civilisation qui s'effondre emporte avec elle une façon de se nourrir au profit d'une autre c'est un des nombreux thèmes que vous traitez dans ce dernier numéro de Front Populaire qui est absolument intéressant sur la malbouffe et la mondialisation ainsi que la paysannerie merci beaucoup Michel Onfray on n'a pas vu passer le temps aujourd'hui encore on se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles péripéties sur le plan politique merci à vous on était sur CNews et sur Europe 1